Donc voilà c'est le deuxième cours de métabolisme, donc l'UE3. Nous allons parler de cycle de Krebs et alors évidemment c'est un sujet immense avec quelques dérivés du Krebs, seulement ceux dont on ne parlera pas beaucoup par ailleurs. Et vous entendez bien ? Oui ? Donc voilà, les thématiques principales d'aujourd'hui sont indiquées là. Qu'est-ce que c'est le cycle de Krebs ? C'est surtout, mais pas seulement, il est surtout connu pour être l'endroit où il y a lieu l'oxydation terminale des squelettes carbonées, là où il y a l'oxydation maximale des molécules, ça consiste en fait à brûler de l'acétylcoie par ce qu'on peut appeler une boucle catalytique, ce qu'avait dit Krebs lui-même, on va le voir, une catalyse faite en partie par les métabolites et pas par des enzymes. On va voir ça. Et ensuite son rôle de navette, on en a dit un mot aussi la fois dernière, navette indispensable à des processus cellulaires très importants qui sont l'hydrooxydation, déméthylation et l'acétylation. Ensuite, on va voir un peu de maladies, les maladies les plus importantes, les plus fréquentes liées au cycle de Krebs, qui ne sont pas des maladies héréditaires parce que sont en général très graves. Il y a quelques patients, mais c'est rare. C'est surtout des maladies dues à des mutations somatiques impliquées dans le cancer. D'accord ? Donc, première partie. Alors, j'aimerais introduire à nouveau un peu le contexte du métabolisme. Et donc, ce n'est pas dans le polycopier, mais regardez, vous pourrez revoir le cours qui est enregistré justement. Mais là, c'est juste pour vous faire remarquer des concentrations. L'axe des Y, leurs données, ce sont des concentrations dans des cellules. En l'occurrence, c'est un type cellulaire spécifique, mais c'est très semblable entre les cellules. Et vous voyez, vous voyez ici, je ne sais pas si vous en voyez là. Voilà ici. Les cours aussi, ils sont indiqués. C'est des groupes de métabolites sur un plan structurel et fonctionnel à la fois. Ça, c'est ce dont on a parlé au premier cours. C'est appelé dans cet article, c'est influent ici, du groupe des acétyles. C'est l'acétyl-CoA. C'est ce qui est surtout lié à l'acétyl-CoA. Donc, en fait, le métabolisme des acides gras essentiellement. Et ici, ce sont les cofacteurs, une classe un peu hétérogène, bien entendu. Ici, c'est le cycle de Krebs ou TCA pour tricaboxylique. Et ici, c'est la glycolise dont on va vous parler dans le prochain cours, notamment pendant trois cours. Et aussi les PPP, les pentosephosphates, dont on va dire des mots, un mot de temps en temps. Vous verrez, c'est important. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est qu'en gris, c'est le cytosol. Le cytoplasme, en fait, c'est mesuré dans la cellule totale, mais c'est largement du cytoplasme. Il contribue à ça. Et en bleu, ce sont les concentrations dans la mitochondrie. Et donc, pour tous ces métabolites-là. Et comme vous pouvez le voir, ce qu'on a vu dans le premier cours, c'est quand même pas très concentré. D'accord ? Les dérivés un peu intermédiaires de tout ce qui est acide gras ou acide-CoA, c'est pas très concentré, notamment dans la mitochondrie. Et c'est en partie dû au fait qu'on essaie en général soit de brûler tout ça, soit de le stocker de plusieurs façons. Pas que la style-CoA, mais aussi les dérivés. On les utilise dans des structures cellulaires. Donc, voilà, très bien. Et après, vous voyez que comme dans la mitochondrie, pour le reste, on a des concentrations assez constantes, entre 10 et 1000 micromolles par litre. Et avec des différences en termes des dérivés de la glycolyse ici, ou de la voie des plantes phosphates là, qui n'existent pas, en fait, pratiquement dans la mitochondrie. Il n'y a pas d'équivalent. C'est pas la voie non plus. Il n'y a même pas les métabolites. Ils sont que dans le cytosol. Et évidemment, la glycolyse, c'est un processus cytosolique. Même s'il y a des dérivés dans la mitochondrie, ça se passe dans le cytosol. Alors que la mitochondrie, vous voyez, contient surtout ces métabolites-là. Et ceux-là, mais en petite quantité, effectivement, l'oxydation des acides gras qui est très importante. Dans la mitochondrie. Mais à des faibles concentrations. Donc là, c'est encore une présentation de l'essentiel du métabolisme intermédiaire en termes de concentration. Pour vous dire, l'hémoglobine, elle est dans ces zones-là, dans les globules rouges, vers 5 millimolaires. Donc 5 000. Vous voyez, c'est quand même des concentrations importantes, mais avec des différences. Vous voyez par classe. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Mais déjà, pour vous donner une idée de l'importance de ces métabolites dans toutes les cellules. Donc là, on revient à ce qu'on a vu la dernière fois, que vous allez revoir à plusieurs reprises. La description la plus traditionnelle, parce que les cellules fonctionnent surtout dans cette connexion-là entre la glycolyse, le cycle de Krebs et la chaîne respiratoire. Vous verrez la glycolyse dans le détail. Le cycle de Krebs, on va le voir aujourd'hui. Et la chaîne respiratoire, en théorie, vous l'avez vu un peu l'année dernière, mais on ne va pas trop insister cette année. On va en dire un mot tout à l'heure. D'accord. Donc la situation de base, c'est ce qu'on appelle un peu la glycolyse oxidative. Parce qu'on a l'oxydation complète du glucose, qui va être entièrement transformée en CO2, plus des hydrogènes et surtout des électrons. Et donc c'est un couplage entre glycolyse, Krebs et chaîne respiratoire. Quand il n'y a pas d'oxygène, nous sommes dans la situation de glycolyse anaérobie. Qu'est-ce qui se passe ? La chaîne respiratoire est bloquée. Le cycle de Krebs aussi, on va y revenir. Et donc la glycolyse devient anaérobie. C'est l'hypoxie, l'anoxie et le pyruvate, on se remet en lactate. Donc s'il y a une hyperlactatémie, c'est un signe d'hypoxie. Et maintenant, il y a une situation qui simule l'hypoxie. Donc l'oxygène est bien là, c'est une simulation. Et l'effet est le même, il y a une hyperlactatémie, ou une présence de lactate dans la cellule. L'hyperlactatémie, c'est dans le sang. C'est ce qu'on voit ensuite dans le sang. Et même si l'oxygène est là, il y a des déficits, soit dus à des toxiques, soit à des mutations qui touchent les enzymes correspondants, de la chaîne respiratoire, du cycle de Krebs, voire des étapes qui conduisent au cycle de Krebs, qui sont le métabolisme ici du pyruvate, son transport et sa transformation en acetylcois ou en oxalocétate. L'un ou l'autre de ces déficits-là, qui touchent ces voies-là, vont mimer, simuler une hypoxie. Mais ce n'est pas une hypoxie parce que l'oxygène est là. Donc on appelle ça pseudo-hypoxie, une fausse hypoxie, ou effet Warburg, en allemand, et qui est donc quelque chose de très connu, très important, très étudié maintenant dans le cancer. Vous allez le revoir ensuite, mais ce que vous pouvez remarquer ici, c'est que justement, la glycolyse se comporte de la même manière, avec la production de lactate. Et on vous dira pourquoi. L'important, c'est de le savoir pour l'instant. OK. Donc, ce qui est important de voir, c'est que le cycle de Krebs, en fait, est couplé très fortement à la chaîne respiratoire parce qu'il produit une quantité énorme de cofacteurs réduits. Et la chaîne respiratoire a pour rôle de prendre en charge tous ces cofacteurs réduits pour en faire de l'ATP. Et ce couplage se mesure. Il est en général de l'ordre de 70 %. 70 % des cofacteurs réduits qui arrivent à la chaîne respiratoire ont été produits par le cycle de Krebs. Donc, on peut bloquer. Là, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce n'est pas seulement en bloquant la chaîne respiratoire, mais tout ce qui est un peu en amont, le cycle de Krebs et juste en amont dans la mitochondrie, peut avoir le même effet. Donc, on a l'un ou l'autre de ces éléments-là sont tous nécessaires. Donc, s'il y en a un qui fait défaut, on a une pseudo-hypoxie. Et donc, il y a cette simulation. Et puisque ça se passe en neurobiose, on l'appelle comme ça, comme je vous l'ai dit. Pseudo-hypoxie, effet varbole et glycolyse anaerobie, c'est la même chose. À distinguer de la glycolyse anaerobie. Alors, il y a ces deux états-là, la situation de phosphorylation oxydative versus pseudo-hypoxie. Mais la réalité est en fait plus complexe. On parle tout le temps de ces deux états un peu alternatifs. En réalité, il y a tout un gradient, un continuum de possibilités. Et ce qui est indiqué dans cette diapositive ici, c'est seulement un peu difficile à étudier. En général, c'est pour ça qu'on n'en parle pas. C'est qu'il faut, par exemple, au cours d'un processus de différenciation, comme ici, en fait, de dédifférenciation, la production de cellules souches de type embryonnaire IPS à partir de fibroblasts, ce qui a été découvert il y a dix ans à peu près, en disant un prix Nobel, quelque chose d'extraordinaire, bien entendu. En l'étudiant, mais on peut le faire dans d'autres contextes aussi. Ici, c'est plus spectaculaire. On s'aperçoit qu'il y a des états énergétiques assez variables. Et on part, ici, vous voyez, c'est l'axe de la consommation d'oxygène. Et là, l'axe de la production de lactate. Vous voyez, ici, on consomme beaucoup plus d'oxygène que là. Et ici, on produit beaucoup plus de lactate que là. Donc ici, on passe d'une situation de phosphorylation oxydative à une situation de pseudo-hypoxie. Mais vous voyez qu'au milieu, il y a un état énergétique où les deux sont très, très fortement utilisés. Il n'y a pas autant de glycolyse, disons, aérobie, pseudo-hypoxie. Il y a une consommation d'oxygène énorme. Et c'est au moment de la transition, de la dédifférenciation visible des cellules. Donc, vous voyez, il y a quand même des états qui doivent à chaque fois être caractérisés dans le détail. Et c'est un monde nouveau qui commence à être étudié que maintenant, surtout du fait de son intérêt dans le cancer. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que c'est vrai qu'il y a ce couplage la plupart du temps entre la glycolyse, le cycle de Krebs et la chaîne respiratoire. Mais il semblerait, ce n'est pas encore complètement établi, mais c'est quand même assez troublant, qu'en réalité, le couplage ne se fait pas nécessairement dans la cellule directement, mais dans une situation de population cellulaire au sein de l'organisme. Ça a été étudié pour l'instant que chez la souris. Mais au niveau d'un organisme, ce qui a l'air de se passer, c'est que la glycolyse, elle conduit directement au lactate, dans chaque cellule, vous voyez là et là. Le lactate, il est libéré de la circulation. Et ensuite, à partir du lactate de la circulation, on refait le processus inverse du pyruvate et on l'oxyde. En quelque sorte, on essaie d'avoir une construction de lactate commune au sein d'un organisme pour des raisons inconnues. Mais vous voyez que c'est un couplage qui n'est quand même pas nécessaire et visiblement conditionnel à d'autres éventuelles nécessités physiologiques encore peu connues. Donc, c'est assez extraordinaire. C'était découvert très récemment et c'est encore en cours d'études. Mais ça montre bien que ce couplage est quand même quelque chose de flexible. Tellement flexible que, dans certaines situations, il y a une asymétrie entre les cellules dans ce processus-là. Et il y a des cellules qui produisent du lactate et d'autres qui le consomment. Donc, d'autres qui sont dans une sorte de glycolyse aérobie, donc pseudo-hypoxie, effet Warborn, et d'autres qui sont dans un état oxydatif. D'accord ? Et c'est souvent une situation dans laquelle une cellule, celle qui produit du lactate, est prolifère, et celle qui le consomme et qui est sante. Mais ça dépend. C'est certainement quelque chose qui est très souvent rencontré dans le cancer. Donc, c'est intéressant. Je vous dirais que ça... Vous voyez ici des coupes d'histologie avec une immunohistochimie et du marquage pour deux transporteurs appelés à la membrane plasmique, MST1, MST4, qui ont ce rôle-là, justement, l'un d'importer le lactate, l'autre de l'exporter. Donc, vous avez des cellules ici qui, en fait, en l'état, sont probablement en hypoxie. Elles sont loin dans un tubule, vous voyez, loin de la surface où il y a de l'oxygène avec les vaisseaux. Donc, elles sont plutôt en hypoxie, même pas en pseudo-hypoxie. Et elles produisent du lactate. Et le lactate, il est utilisé par les cellules à la surface, avec l'oxygène, pour l'oxyder. Il y a donc une coopération de ce type qui se rencontre souvent dans le cancer, mais qui peut exister aussi dans d'autres situations. D'accord ? C'est quand même quelque chose de très important, cette flexibilité du couplage. Donc, je vais vous donner ces exemples. Maintenant, le couplage de l'autre côté, non pas entre glycolyse et cycle de Krebs chaînes respiratoires, mais directement entre le cycle de Krebs et la chaîne respiratoire. Par contre, lui, il est très fort dans le sens de l'oxydation. Je vous ai dit, c'est 70% de la chaîne respiratoire qui dépend du Krebs. Et voilà, juste un rappel, l'acide coaille est brûlée via la transformation de tous ces métabolites-là, qui sont les métabolites du cycle de Krebs, avec des cofacteurs qui sont donc réduits. Et ces cofacteurs réduits, soit le NADH ici, soit les FADH2, donnent des électrons au consume Q10, au ubiquinone, qui vont ensuite les transférer le long de la chaîne et donc produire de l'eau à partir de l'oxygène, donc consommer de l'oxygène à ce niveau-là et utiliser un gradient de proton produit justement par le passage des électrons ici pour faire de l'ATP. D'accord ? Il n'y a que ça, mais il faut bien s'en souvenir. Et un acide coa, son 10 ATP, on va en reparler tout à l'heure. Mais maintenant, le cycle de Krebs, donc ça, c'est ce qu'on connaît bien. C'est important, je pense, de voir comment il a été découvert et quelle était la formulation initiale. Parce qu'il y a deux aspects dans le métabolisme. Il y a les métabolites, il y a les enzymes et les transporteurs. et en fait, tout ce travail initial par Krebs notamment a été fait au niveau des métabolites et toute la réflexion a porté en fait sur les métabolites comme si les enzymes étaient un peu un support qui peut être régulé, peut changer effectivement le fonctionnement du métabolisme, mais on s'est intéressé encore une fois au flux métabolique. Au flux métabolique, c'est les transformations des métabolites dans un contexte qui peut varier et qui seraient un peu secondaires dans cette approche-là. Évidemment, après, c'est très intéressant de voir les enzymes, comment elles fonctionnent, comment elles sont régulées. Mais la base du métabolisme était quand même fondée sur les métabolites. Et je vous dirais à quel point c'est important. Non seulement, vous voyez que les premiers métabolites étaient ceux-là. Ça, c'est une figure de Thierry de Krebs juste au moment où il a fait son article pour le prix Nobel. Il ne savait pas du tout que c'était de l'acide il-coa ici. Il pensait quand même que ça devait dériver de l'acide purifique, du purivate, ce qui est vrai. Et ce qui l'intéressait, en fait, ce n'était même pas la structure exacte de ces molécules-là, mais le fait qu'ils avaient un certain nombre de carbones. Donc, six carbones dans l'acide citrique et des dérivés, l'isocytrate, ces aconitates. Là, l'alpha-cétoglutate, c'est cinq. Et ensuite, plein de ces quatre ici. Quand vous rajoutez l'acide il-coa de carbone, vous faites six. Vous décarboxylez un coup. Vous décarboxylez encore une fois. D'accord ? Il y a du cycle cinil-coa aussi au milieu, mais ce n'est pas grave. C'est comme ça qu'il a conçu le cycle de Krebs et pour nous, ça suffit. Maintenant, on sait qu'il y a tout ça, qu'il y a des enzymes, citrate-syntase, isocytrate-déshydrogénase, alpha-cétoglutate-déshydrogénase. Ces trois enzymes-là catalysent des étapes irréversibles au sein du Krebs. Les autres, ce sont des étapes réversibles. Vous voyez, ce qui est intéressant aussi de voir ici, c'est que l'acide-coa qui rentre dans la boucle du cycle de Krebs n'est pas tout de suite oxydé, mais en rentrant, il oblige deux carbones préexistants à être oxydés. D'accord ? Il y a cet échange assez étonnant qui est dû à une stérochimie des enzymes. Vous voyez que c'est important quand même un peu les enzymes, ça permet de faire des choses. Et les étapes irréversibles sont celles qui sont le plus fortement régulées, comme souvent. Et les facteurs qui sont impliqués sont assez faciles à comprendre. Ce sont un peu les produits qui inhibent, les produits du cycle de Krebs qui inhibent le cycle de Krebs à ces niveaux-là. Donc l'ATP, le produit final de la chaîne respiratoire, le NADH, qui est un produit direct du cycle de Krebs, voire le citrate lui-même qui, quand il augmente, il indique qu'il y a beaucoup d'acétyl-coa, ou le succinyl-coa qui est là, au fond, à la fin des étapes irréversibles. Et donc tout ça, c'est une inhibition par le produit, si vous voulez, par les produits. D'accord ? Et après, donc pareil, ici et là, et par contre, les substrats, s'ils s'accumulent, ils vont activer le cycle de Krebs pour être transformés en les produits. Donc c'est quelque chose d'assez simple à concevoir. Et c'est l'essentiel de la régulation. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le prix Nobel à Krebs a été donné à cause du fait qu'il a relié des étapes enzymatiques ou des étapes de transformation, si vous voulez, entre elles, qu'avant lui, avant lui, c'était vraiment plein de réactions isolées, y compris de la chaîne respiratoire. On ne savait pas très bien comment ça allait. on mettait un ou deux enzymes à côté dans une petite chaîne, mais on n'avait pas trouvé une manière de donner non seulement un réseau métabolique, mais de lui donner un sens. Le niveau d'analyse principale, comme je vous l'ai dit, c'est la relation entre métabolites. Et alors, pour parler de métabolites, quand même, on va rentrer un peu plus dans les détails et juste vous dire deux choses. Un, que quand on parle de deux quelque chose ou alpha quelque chose, c'est la même chose. D'accord ? Donc alpha-cétoglutérate, c'est la même chose que deux-cétoglutérate et que hâte ou acide, quelque chose hic, c'est la même chose. D'accord ? C'est synonyme pour nous, pour ce qui nous intéresse. Évidemment, ça fait référence à des propriétés chimiques différentes, mais c'est les mêmes molécules dans des états différents. Donc alpha-cétoglutérate ou acide alpha-cétoglutérique, c'est la même chose. Alpha ou deux, c'est la même chose. D'accord ? Voilà. Et donc, quel est le sens que Krebs a donné à ces réseaux? en commençant par le cycle de Krebs. En fait, il avait commencé par le cycle de l'urée, vous allez en entendre parler, mais c'est le cycle de Krebs qui a été le plus frappant et qui lui a donné enfin le prix Nobel. Voilà comment l'expliquer. C'est cette boucle catalytique basée en partie sur les métabolites eux-mêmes. En fait, le cycle de Krebs est, je dis, le mécanisme le plus efficace d'extraction d'énergie par unité de carbone à la chaîne respiratoire. Je l'ai mentionné, je vais le redire ensuite. Il y a 10 ATP qui sont produits à partir de l'acétyl-CoA, d'une molécule d'acétyl-CoA dans le cycle de Krebs. Et les alternatives ne sont pas entièrement connues, mais on essayait de les imaginer sur la base de réactions enzymatiques qui existent un peu par-ci, un peu par-là dans les différents organismes. Et on voit que si on fait une oxydation directe sans passer par un cycle d'intermédiaires métaboliques, on arrive au maximum éventuellement à 6 ATP par couple de carbone, par équivalent à cétate, à c'est-il-CoA. D'accord ? Donc, c'est quelque chose de très puissant, mais ça correspond à quoi ? Ça correspond en fait à deux fonctions très différentes qui sont celles de l'oxaloacétate et les intermédiaires du Krebs, par cas de carbone essentiellement et l'acétyl-CoA. C'est ce que je vous disais la dernière fois, le chaudron et le combustible. C'est deux choses différentes. Le chaudron, c'est ce qui est catalytique. L'oxaloacétate a été considéré par Krebs comme un métabolite catalytique parce qu'il est reformé à la fin. Il n'est pas consommé par les réactions qui l'impliquent. D'accord ? Donc, normalement, on a vu déjà plusieurs fois, mais c'est très important de le savoir. Il y a la glycolyse qui donne du purévate et ensuite, il y a deux enzymes. Là, il faut les connaître, elles sont quand même importantes. La purévate carboxylase qui va orienter les dérivés du glucose, donc le purévate, vers le chaudron, vers la boucle catalytique et la purévate des hydrogénases qui va en fait déterminer qu'il y aura maintenant une combustion. Dans un cas, on garde, en gros, potentiellement à l'infini quelque chose qui servira de catalyseur. Dans l'autre, on décide que tout ça, ça va être brûlé. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut décrire cela comme le fait que les sucres peuvent donner à la fois des métabolites catalytiques et du combustible. Et vous voyez là que les acides gras, par contre, ne se branchent là-dessus que par l'acétyl-cois, donc ils ne peuvent être que brûlés. Je vous l'ai dit la dernière fois, mais c'est très important. D'accord ? ou stocker dans l'autre sens si on fait les acides gras à partir de l'acétyl-cois. D'accord ? Ce qu'il faut voir, je l'ai dit la dernière fois en passant, je m'avais posé la question, j'ai essayé de l'expliquer, mais il faut bien le comprendre. L'acétyl-cois, donc, venant des acides gras, ne peut être que brûlé. N'empêche qu'en s'accumulant, s'il y en a beaucoup, il peut activer, par un mécanisme allostérique, la puva de carboxylase. Donc, en ce sens, les acides gras vont influencer le métabolisme des sucres, mais pas y participer en termes de chaînes carbonées. On ne peut pas vivre que d'acides gras. Les acides gras, ils vont activer autre chose, mais s'il n'y a pas la matière pour faire cette autre chose, c'est-à-dire le Krebs ou la glycolyse, en l'occurrence, on ne peut pas vivre d'acides gras, ça ne suffira pas. D'accord ? Le purvarde, il vient d'ailleurs, le malade, il vient d'ailleurs, pas des acides gras. D'accord ? Et donc, pourquoi c'est intéressant ? Parce que, dans le foie et dans le rein en petite mesure, l'oxalocétate est utilisé pour refaire du glucose. En fait, on va consommer du matériel, des métabolites dans le foie pour produire du glucose à destinée de l'organisme entier. Et ça s'appelle la néoglucogénèse. Vous allez en entendre parler en long et en large dans les deux prochains cours. Et ce qui est important de voir, c'est qu'il y a un effet activateur de l'oxydation de l'acide gras qui produit de l'acide gras sur la néoglucogénèse. Mais il n'y a pas d'apport d'acide gras dans le glucose en termes de métabolites utilisées. Et ça, c'est uniquement en gros pour une raison ou deux. On va voir la deuxième tout à l'heure. c'est qu'il n'y a pas de moyens de faire du pyruvalate à partir de l'acide gras. Il suffirait d'avoir une enzyme qui transforme l'acide gras en pyruvalate et on pourrait faire du glucose et des acides améliques et tout ce que vous voulez, de la matière vivante et pas juste du combustible à partir des acides gras. Cette enzyme qui s'appelle pyruvalate synthase existe dans certains micro-organismes. Donc le fait qu'il n'existe pas chez l'homme reste inexpliqué, mais c'est quand même une contrainte absolue et qui fait que nous ne pouvons pas vivre d'acide gras. D'accord ? Donc voilà, les acides gras peuvent uniquement être stockés ou oxydés parce qu'ils ne passent que par l'acétyl-coa et vous avez bien compris, je pense, mais c'est pour être absolument clair que j'ai marqué ça. D'autre part, oui, évidemment, les sucres peuvent donner de l'acétyl-coa et donc éventuellement aller dans le sens inverse et vous voyez ici faire le pyruval de l'acétyl-coa et à partir de l'acétyl-coa faire des acides gras. Ils peuvent le faire. Ce sont les acides gras qui ne peuvent pas faire de sucre. D'accord ? Parce que quand ils rentrent, ils sont brûlés tout de suite. Donc ils ne peuvent pas ressortir par l'oxydé-l'acétate. Donc voilà, en résumé, l'oxydation de l'acétyl-coa, c'est des notions un peu quantitatives, produit 2 CO2, 1 ATP, des cofacteurs réduits et 10 ATP, je vous l'ai dit. Parce qu'il faut des enzymes, ça ne se passe pas tout seul. N'empêche que les intermédiaires du cycle de Krebs jouent un rôle catalytique et évidemment, tout ça nécessite la chaîne respiratoire et l'oxygène pour fonctionner. D'accord ? Ici, il y a des équivalences que vous pouvez voir en termes d'énergie entre les cofacteurs et ce qu'ils arrivent à produire comme ATP chacun. Donc voilà. Et comment cette fonction catalytique qui est assez extraordinaire a-t-elle été découverte ? Simplement en mesurant les quantités de ces dérivés, tous les dérivés, tout ce qui était dans la cellule et qui était connu à l'heure a été mesuré pour voir ce qui se passait quand il y avait une oxydation de quelque chose. Et on a vu que quand on mettait ou rajoutait du succinate, du fumarate, du malate, l'oxalocétate, ces dérivés qui ont un rôle catalytique des intermédiaires du cycle de Krebs, ils n'étaient pas consommés et pourtant, l'oxydation avait lieu. D'accord ? Et ensuite, pour terminer le cycle de Krebs, on a vu que le citrate pouvait aussi agir comme catalyseur sauf que simplement, il le faisait en tant que précurseur de l'oxalocétate. En réalité, il contenait déjà de la style qu'il fallait brûler. D'accord ? Voilà, c'est une sorte de situation de coenzyme avec des multiples métabolites et ce qu'on appelle, en fait, on utilise des termes spécialisées qui sont anaplérose ou cataplérose. L'anaplérose, c'est quand on augmente la quantité d'intermédiaires du Krebs, donc ayant un rôle catalytique, des métabolites catalytiques. Et cataplérose, c'est l'inverse. Quand on en sort, comme on va le voir, le cycle de Krebs reçoit des entrées un peu partout. C'est lui qui va oxyder tout le monde, donc c'est normal. mais il peut aussi perdre et diminuer en concentration pour ces intermédiaires du Krebs et là, on l'appelle cataplérose. son activité va diminuer à cause de cette perte d'intermédiaires. Mais ça, c'est le point 2. Mais il y a une autre façon de faire de la cataplérose, c'est non seulement d'utiliser les intermédiaires du Krebs pour les mettre dans d'autres voies métaboliques et donc diminuer le Krebs en tant que tel et faire autre chose avec ces intermédiaires, mais il y a aussi la possibilité de les brûler. Je vous ai dit qu'en théorie, ils peuvent exister éternellement, ils continuent à tourner et à faire leur boucle catalytique, mais si vous n'avez pas suffisamment d'énergie, vous pouvez vouloir consommer le chaudron pour faire de l'énergie. Donc il faut les transformer en quoi ? En acétyl quoi ? Et comment on transforme les dérivés du Krebs en acétyl quoi ? Par les enzymes maliques. C'est une fonction enzymatique, donc on dit enzymes maliques. En réalité, il y a trois enzymes différentes appelées isoenzymes dans la mitochondrie et dans le cytoplasme aussi. Et ces enzymes maliques sortent du malade ici et en font du pyruvate. D'accord ? Donc elles vont décarboxyler, 4 carbones, 3 carbones et ensuite le pyruvate, il est pris en charge par la pyruvate des hydrogénases bien sûr pour faire de l'acétyl quoi. Et donc là, on est en train de transformer les intermédiaires du Krebs en quelque chose qui ressemble aux acides gras et qui va être brûlé. Ça commence à tomber ici, bien entendu. Donc voilà, je vous ai dit qu'il n'y a pas de pyruvate synthèse chez l'homme et ça explique pourquoi les acides gras ne peuvent pas donner de sucre. Ils peuvent juste augmenter la production de sucre à partir d'autre chose que les acides gras. mais il y a une autre façon dans certains micro-organismes et même dans les grains des plantes de faire du sucre ou d'autres dérivés de l'organisme à partir des acides gras, donc contrairement à ce qu'on a dit chez l'homme. Et ça, c'est dû à l'existence de deux enzymes qui sont la malade synthase et l'isocytrate liase qui sont indiquées ici et qui vont faire cette recombinaison ici entre acétyl-coa, isocytrate, succinate et donc elles vont permettre d'incorporer de l'acétyl-coa dans le malade. Dès qu'on est au niveau du malade, de l'oxalocétate ou fumarate, succinate, on fait de la matière, on peut faire du glucose, encore une fois, notamment avec la néoglucogénèse ici, mais vous pouvez faire plein d'autres choses à partir de ces dérivés-là. Vous n'êtes plus obligé de brûler l'acétyl-coa. D'accord ? Donc vous avez besoin d'autres sources de métabolites. Donc ça, ça ne se passe pas chez l'homme, pas du tout, mais on a fait des souris transgéniques, évidemment, et on a essayé de voir si on pouvait induire cette propriété intéressante quand même d'utiliser quelque chose qui stocke très facilement les acides gras pour faire quelque chose de plus intéressant et pas seulement du combustible. On a donc fait des souris transgéniques pour les deux enzymes, la synthase et la liase, et on s'est dit qu'est-ce qui va se passer ? En réalité, il ne s'est pas passé à ce qu'on attendait. Il n'y a pas eu de production de glucose ou d'autres métabolites intéressants. Le malade ainsi formé, le succinate, ont été oxydés, ont continué à être oxydés. Donc, visiblement, ce n'est pas simplement l'absence de cette fonction-là, de ces enzymes-là, qui empêchent les mammifères d'utiliser les acides gras pour faire autre chose. Il y a un mécanisme de régulation différent, il y a peut-être une compartimentation, ce n'est pas très clair, mais visiblement, on ne veut absolument pas utiliser les acides gras pour faire autre chose que des acides gras, pour les brancher sur quelques autres molécules, mais pas pour les transformer en d'autres molécules. Et ça, c'est quand même très important, parce que, comme vous voyez ici, c'est un concept fondamental, pas vraiment compris, mais absolument établi. Et vous voyez, même des articles ici dans Nature, récemment, par des personnes qui n'étaient pas au courant de ce genre de choses, ensuite, ça vous oblige quand même à corriger et à voir l'air un peu comme ça, et à changer entièrement l'interprétation de ce que vous avez écrit dans votre papier. Et là, c'était le cas, je vous montre juste un exemple dans lequel les gens font des erreurs, donc il faut leur faire comprendre que l'interprétation est complètement fausse. Donc, si vous voyez l'article tel qu'il a été fait, même dans Nature, vous comprenez une chose, si vous voyez le corriger, vous comprenez que c'est complètement différent. D'accord ? Et voilà, donc encore, revenons, c'est quelque chose d'important, il faut avoir des notions sur les aspects fondamentaux de ces processus, et encore revenant à Krebs, comment il voyait son propre cycle, à part le fait que c'était quelque chose qui impliquait surtout des métabolites et une boucle catalytique, la boucle catalytique, elle est ici, avec les C4, d'icarboxylices, parce qu'il y a deux carboxyles, et C5 et C6, là c'est simplifié, on a un peu fait une rotation du Krebs. comment il le voyait par rapport aux nutriments fondamentaux, les protéines, les sucres, les lipides, mais il le voyait comme ça, et on va pouvoir généraliser un peu cette question de point d'entrée dans le cycle de Krebs, et c'est lui-même, je vais juste modifier ça pour le rendre un peu plus simple, un peu plus facile à lire, vous voyez que les points d'entrée sont encore une fois les acides gras ne rentrent que par l'acide coa, donc ils sont toujours brûlés. Les sucres rentrent soit par les 4-dicarboxyliques, donc l'oxalocéate, cétate notamment, soit par l'acide coa, donc ils peuvent être soit brûlés, soit rentrés et faire de la nappe de rose et faire des intermédiaires catalytiques, d'accord ? Et ce qui est assez intéressant, c'est que lui-même, il a remarqué que les protéines, en fait, vont donner des acides aminés, il y en a 20, et ces acides aminés vont faire soit la même chose que les sucres, et donc pouvoir rentrer par deux endroits différents dans le cycle de Krebs, donc faire les deux fonctions fondamentales du Krebs, assurer l'une ou l'autre, mais aussi faire une troisième fonction qui n'est pas possible pour les sucres et qui est la formation du C5-dicarboxyliques, le seul dans le cycle de Krebs, qui est l'alpha-cétoglutérate, d'accord ? Et c'est lui-même qui l'a montré et qui l'a indiqué, donc, comme je vous le disais, que le 70% de l'énergie est en fait produite par l'acétyl-coa dans le cycle de Krebs, 30% par les étapes de catabolisme partiel qui ont commencé à cette étape-là, qui transforment les métabolites fondamentaux en des dérivés intermédiaires des acides organiques en général, et l'acétyl-coa ici, par contre, il n'y a presque pas d'énergie produite dans la dépolymérisation des polymères, qui sont des protéines, ou des polymères de sucre ou des lipides complexes, d'accord ? Et tout ça, donc, aboutit à faire des cofacteurs réduits, 70%, 30% ici, pour la chaîne respiratoire, d'accord ? Donc, c'est la manière vraiment dont ils le voyaient, ils trouvaient que c'était la chose la plus importante à comprendre, mais du coup, il y a quand même quelque chose d'intéressant de la manière dont les molécules différentes et variées, il y en a d'autres qui rentrent dans le Krebs, mais ça, c'est les principales, mais selon que vous rentrez comme C2, l'acétyl-coa, C4 ou C5, vous avez un rôle différent. Alors, les acides aminés, là, je vous l'ai dit, ça dépend des acides aminés, il y en a 5 qui entrent comme C5, il y en a d'autres 15 qui entrent comme l'un ou l'autre et en fait, il y en a certains qui entrent uniquement comme acétyl-coa et qui sont donc équivalents en fait, sur le plan du catabolisme et de l'oxydation à des lipides et c'est les deux acides aminés principaux, il y a aussi le tryptophan, c'est la leucine et la lysine, elles vont donner uniquement de l'acétyl-coa, elles sont dégradées à la fin en acétyl-coa et c'est tout. Et donc, ceux-là, ils peuvent éventuellement être utilisés soit pour faire de la combustion, soit pour générer des lipides, des acides gras, mais sinon, les autres, soit par le C4, soit par le C5, ont des fonctions variées et donc, ceux qui rentrent en C2 font une combustion obligatoire, ceux qui rentrent en C4 peuvent faire soit une autocombustion via l'enzyme malique et sinon, ils sont des CD catalyseurs, ils participent aussi à des navettes, on va voir tout à l'heure les navettes, notamment la fameuse navette NADH, malade aspartate et ensuite, il y a des intermédiaires en C5, c'est-à-dire l'intermédiaire, il y en a un seul, la facetoblutérate qui fonctionne soit comme les C4 parce que c'est leur précurseur, soit dans des navettes NADPH et on va voir. Ce qui est intéressant, c'est donc de voir non seulement les entrées mais aussi les sorties. Donc là, c'est le COA, c'est deux acides gras, bien entendu, c'est la seule issue possible. Les C4 sont précurseurs de pas mal de choses, les glucides et de tout ce qui est produit à partir du métabolisme des glucides, y compris certains acides aminés, les lipides complexes, l'EME aussi et on va voir tout ça sauf l'EME qui sera vu dans un cours ailleurs. Et pour l'intermédiaire en C5, la facetoblutérate, il est précurseur d'autres acides aminés, on a vu qu'il y en a cinq, mais surtout, il a un lien très étroit avec la détoxification du péroxyde d'hydrogène, de l'ammoniaque, du cyanure et notamment, soit direct, par décarboxylation. la facetoblutérate peut se décarboxyler en détoxifiant par exemple le péroxyde d'hydrogène ou sinon comme précurseur de molécules qui sont très importantes dans la détoxification. Vous verrez la glutamine et ensuite le dérivé uré dans le cycle de l'uré quand vous verrez les acides aminés, mais aussi le glutathion qui est très important dans la détoxification. Et pour vous dire, en reprenant la diapo que je vous ai montrée au départ, quelle est l'importance de ces dérivés en C5 ? C'est que c'est parmi les plus abondants dans la cellule. Le glutathion, il est indiqué ici et c'est en fait un glutamate plus un thiol, on va le voir, GSH ici, donc très abondant à la fois dans la mitochondrie et dans le cytosol. L'alpha-cetoblutérate, c'est le dérivé du Krebs le plus abondant. Et ensuite, vous avez des acides aminés ici qui sont quand même assez abondants en général, mais vous avez des C5 qui sont quand même très importants, notamment le glutamate qui est l'équivalent de l'alpha-cetoblutérate avec une fonction amine en plus. D'accord ? Donc c'est quelque chose de très important, vous pouvez le comparer aussi au métabolisme énergétique avec des molécules importantes comme l'ATP, la créatine, la phosphocréatine, vous voyez que c'est dans le même ordre de grandeur. Il y a beaucoup de C5 alors que c'est un seul dérivé du cycle de Krebs. D'accord ? Alors, juste un mot sur le glutathion, il n'est pas dans le polycopier mais je pense que c'est important et on va en reparler dans le dernier cours aussi. Qu'est-ce que c'est ? C'est en fait la condensation de trois acides aminés dans un tripeptide un peu particulier, ce n'est pas vraiment un tripeptide. Et on a deux étapes du coup, la liaison entre glutamate et cystéine et ensuite le rajout de la glycine et ça vous fait un glutathion. D'accord ? Quelles sont les fonctions du glutathion ? Vous avez peut-être entendu parler de ça, c'est la lutte contre le stress oxydant, je vous ai dit détoxification, c'est un dérivé de la face du glutathion via le glutamate en rajoutant une cystéine notamment et une glycine. Vous voyez ici, je le reprends, c'est peut-être un peu rapide, glutamate avec cystéine ça donne cette partie-là et ensuite de la glycine. D'accord ? Et alors on s'est dit mais à quoi sert le glutathion ? Pourquoi il y en a tellement ? Il est là. C'est ces cinq cultures ici. Il est présent dans une très forte quantité. À quoi ça sert ? On a vu qu'il peut être utilisé contre le stress oxydant mais pas toujours. Dans les organismes unicellulaires, les bactéries, l'ovure, il est présent dans une concentration très élevée. Il ne bouge pas quand il y a des stress oxydants notamment. Il y a plein d'autres mécanismes qui entrent en jeu et avant de commencer à utiliser le glutathion, visiblement, il s'en passe de choses. Donc, est-ce que c'est vraiment si important que ça ? Dans les cellules de mammifères, il y a effectivement un peu de... ça bouge un peu la concentration quand il y a un stress oxydant donc il est utilisé. Mais il est vrai que probablement la glutamylcystéine, cette partie-là, avant de rajouter la glycine, elle a déjà cette fonction thiol qui est la fonction indispensable à ses fonctions, ses rôles antioxydants. Donc, ce n'est pas très clair si la lutte contre le stress oxydant est vraiment la raison d'être d'une concentration aussi élevée de glutathion. La deuxième fonction, c'est la détoxification. Il y a pas mal d'enzymes qui vont transférer le glutathion sur des métabolites toxiques parmi les manières de lutter contre des toxiques réactifs. Donc, voilà, c'est glutathion transférasse, GST, on entend parler tout le temps. Possible, mais voilà, donc, ce n'est pas évident que ce soit quand même une sorte de défense qui est toujours là au cas où il y a des toxiques. difficile de savoir pourquoi quand même il y a autant de glutathions. Il y a autre chose, c'est la protection des centres fer-soufre qui sont indiqués ici. Donc, ce sont des associations qui sont des groupements prostétiques qui s'accrochent à beaucoup de protéines, y compris dans la chaîne respiratoire, etc. De deux manières, soit avec quatre, soit avec huit, soufre et fer. Et il faut les protéger des espèces réactives de l'oxygène, notamment. Et il semble heureux que le glutathion ait un rôle important là-dessus, mais il n'est pas clair pourquoi il faille autant une telle concentration de glutathion. On peut dire aussi qu'il y a un déficit connu très, très rare en glutathion synthétase. Donc, cette étape-là, l'union de la glycine avec l'utomératizystéine. Et ce qui est étonnant, c'est que la plupart du temps, l'effet est une hémolyse. Ça touche surtout les globules rouges. Mais la deuxième étape, c'est d'induire une acidose métabolique. Donc, comme on vous a dit, une maladie d'intoxication endogène par accumulation d'un dérivé acide du glutamate qui est l'acide pyroglutamate. Donc, nous nous retrouvons dans une situation là que vous allez entendre, continuer à voir dans plein d'exemples différents, éventuellement un retard mental. Mais en fait, on ne sait pas très bien quel est le rôle joué par le glutathion à cette concentration-là par rapport à ce qui pourrait être équivalent, ça, voire même la cystéine toute seule. À voir, mais c'est quand même un sujet très important dans ces trois domaines que j'ai indiqués. D'accord. Donc, là, c'était une sortie du cycle de Krebs à partir de C5 pour vous dire à quel point c'est important le C5. Maintenant, on va le revoir encore. Et c'est des sorties qui vont participer à la régulation de la fonction des gènes et des protéines. en les modifiant, notamment en induisant l'acetylation ou la déméthylation. Et après, il y a d'autres fonctions moins connues et plus marginales peut-être qui sont la condensation directe des métabolites intermédiaires du Krebs aux protéines. Donc, par exemple, le succinate qui donne la succinylation. Et ces sorties, évidemment, sont médiées par des navettes. Pour comprendre pourquoi il y a des navettes, je vous ai dit la dernière fois que ces navettes, ce processus de transport à travers les membranes qui permet de transférer des électrons là où les cofacteurs habituels ne peuvent pas aller est une fonction très importante du cycle de Krebs. Les intermédiaires du Krebs sont probablement impliqués dans 95 % de ces fonctions de navettes entre la mitochondrie et le nucléocytoplasme. pour bien le comprendre, je pense qu'il est important de voir quel a été le processus évolutif qui a porté dans un mécanisme symbiotique à coexister deux types de bactéries différentes, probablement. En tout cas, une e-bactérie et sinon, l'autre grand règne au royaume de bactéries qui appelaient les archéobactéries ou sinon, quelque chose qui leur ressemblait. Du coup, il y avait deux cycles de Krebs au départ et quand on a créé une cellule eucaryote, on les a retrouvées ensemble sauf qu'un a été conservé très, très fidèlement et l'autre, par contre, a été fragmenté et modifié aussi en partie. Et voilà ce qui se passe. Le cycle de Krebs venant de l'eau bactérie est dans la mitochondrie. La mitochondrie est le dérivé de l'eau bactérie. Il est là, pareil, à peu près pareil. Et par contre, à l'extérieur, il a été fragmenté et les navettes, c'est ces traits-là qui connectent. C'est en fait le passage des métabolites. C'est ça que ça représente avec tous ces métabolites-là. Et les sorties du Krebs impliquées dans les navettes dont on veut parler, dont on va parler maintenant, sont ici. Un, la sortie de l'acétyl-coa qui est produit ici dans l'oxydation des acétyl-gras qui se fait dans la mitochondrie. Il rentre sous forme de citrate. Il sort de la mitochondrie sous forme de citrate. Il donne l'acétyl-coa. On va le voir tout de suite. Et l'acétyl-coa dans le cytoplasme peut conduire à la formation de lipides. On va le voir. En fait, d'acides gras à partir desquels on va faire des lipides complexes et sinon être utilisé pour acétyler des protéines et notamment les histones. La sortie ici, le C5-alphacétoglutarate par contre, peut être utilisé dans une réaction différente de celle qui est dans le Krebs qui conduit par l'alphacétoglutarate, ce qui est une choracétoglutarate. Ici, on a directement l'utilisation de l'alphacétoglutarate pour hydroxyler des dérivés et parmi les effets de ces hydroxylations sur des protéines ou sur l'ADN, il y a un effet de déméthylation lorsque il y a des méthyls qui sont en jeu. Mais avant de parler de déméthylation, on va parler une seconde d'acétylation. Voilà comment ça se passe un peu plus dans le détail ce que je vous ai dit. Vous avez notamment du glucose qui donne de l'acétylqua, ça peut être des acides aminés aussi ou d'autres produits qui donnent de l'acétylqua en se dégradant, en catabolisant. Donc, on est dans la mitochondrie, on fait du citrate avec le cycle de Krebs, avec l'oxalocétate. Le citrate ressort, reforme de l'acétylqua ici et il y a, vous voyez, un cycle qui continue avec la reformation en gros du malate oxalocétate et ainsi de suite. Donc, vous pouvez vous demander mais à quoi ça sert ? Pourquoi le glucose ne donne pas l'acétylqua directement dans le cytoplasme et voilà, on va de purevate au acétylqua directement ? Alors, le mécanisme qui semble être en jeu, ce n'est pas absolument, peut-être, la seule explication mais il est indiqué ici. C'est que quand vous faites de la glycolyse, vous produisez de l'NADH et l'NADH, il faut l'amener à la chaîne respiratoire parce que sinon, il s'accumule, sinon vous êtes obligé de faire du lactate, etc. Et donc, vous allez perdre du matériel, des métabolites sous forme de lactate. Si vous voulez tout consommer, il faut que l'NADH rentre dans la mitochondrie et soit re-oxydé par la chaîne respiratoire. Donc, pour faire à la fois de l'acétylqua, de l'NADH et les amener dans la mitochondrie, vous faites cette boucle-là qui est la même chose que je vous ai dit tout à l'heure, mais vous avez une boucle citrate-malate ici, une autre citrate-malate là. Dans l'une, vous prenez l'NADH qui a été produit par la glycolyse ici. Vous le verrez dans le détail, mais la glycolyse est produit du NADH et ensuite, vous rentrez le malade ici, vous cédez les électrons au NAD dans la mitochondrie et vous recommencez et en même temps, vous transitez l'acétylqua et vous le faites rentrer et vous le faites sortir. D'accord ? Ensuite, l'acétylqua hydroïde ici, l'acétylation des protéines. Et voilà, dans le cancer, il y a d'autres, éventuellement, mais c'est très rare, d'autres mécanismes de production d'acétylqua. La plupart du temps, c'est comme ça que ça se fait. D'accord ? Et voilà, quelle est l'importance ? Parce que vous pouvez vous dire ben oui, d'accord, on donne de l'acétylqua. C'est quelque chose qui est important pour l'acétylation parce que c'est nécessaire. Mais est-ce que ça a apportent une information biologique ? La manière la plus simple de le concevoir, et ça a été démontré pour l'instant chez la levure, c'est difficile quand même d'étudier, c'est de penser que en fonction de la quantité d'acétylqua que vous avez, vous avez un gradient d'effet qui sont liés à l'affinité des différents enzymes qui utilisent l'acétylqua, l'acétylqua, transférase, ce que vous voulez, ou des acétylases. Et selon leur affinité, elles vont être plus ou moins actives en fonction de la concentration de l'acétylqua. Et de cette manière-là, vous pouvez réguler simplement par la concentration absolue d'acétylqua tout un tas de phénomènes biologiques pour peu qu'il y ait une spécificité, une affinité différentielle entre les enzymes. Et c'est ce qui a été vu ici. En gros, la quantité totale d'acétylqua, au-delà notamment d'un seuil, induit la croissance chez la levure. La croissance avec l'acétylation des histones, la production d'ARN messagers liés à la croissance, donc tout un tas d'enzymes et de voies météorologiques en chaîne sont toutes régulées d'une manière unique et globale par la quantité d'acétylqua. Par contre, en dessous d'un certain seuil, vous avez l'acquiescence, les histones et d'autres ARN messagers qui sont produits. Et vous voyez ici dans ce schéma comment se fait le cycle de croissance avec la production d'ADN et la réplication de la cellule qui s'alterne avec des moments de quiescence de cette manière-là. Ici, c'est la consommation d'oxygène. Vous voyez qu'elle corrèle aussi avec l'état de la cellule qui est indiqué ici, donc avec la réplication ou pas, et les consommations d'acétylqua qui corrèlent tout à fait aussi avec la production d'oxygène et donc l'état métabolique de la cellule. Et là, ce sont les histones acétylées qui suivent, vous voyez, ces pics d'acétylqua sont suivis par des pics d'acétylation d'histone et tout ça continue d'une manière tout à fait régulée, mais régulée d'une manière globale par la concentration totale d'acétylqua qui est produit, comme je vous l'ai dit, en passant par le Krebs et essentiellement par ce mécanisme-là, il n'y en a pas vraiment d'autres sauf dans certains cancers et d'une manière en général assez marginale. D'accord ? Donc, en résumé, il y a donc il faut tenir compte de l'évolution endosymbiotique des cellules eucaryotes avec donc deux cycles de Krebs, un qui est complet et qui est le cycle de Krebs classique. Si on parle de cycle de Krebs, à la base, c'est dans la mitochondrie. Ce n'est pas ces étapes un peu fragmentaires présentes dans le cytosol, n'empêche qu'elles sont là, qu'elles permettent l'existence de ces navettes entre la mitochondrie et le cytosol en permettant d'aller dans le... de cycler, de boucler entre les deux compartiments et ils ont des fonctions aussi propres en partie et donc ces navettes sont importantes parce qu'elles sont équivalentes à des cofacteurs extrêmement importants pour l'énergie qui sont donc la NAD, l'ADP, voire même des navettes acétyl-coa. Ce qu'on a vu maintenant, c'était une navette pour l'acétyl-coa qui aussi ne peut pas traverser les membranes et donc le couplage important de cycle de Krebs à l'acétyl-coa qu'on a vu et l'hydroxylation et déméthylation qu'on va voir maintenant. Et comment la représenter ? C'est sûr que c'est un peu compliqué mais une manière assez simple c'est de parler d'un déficit du cycle de Krebs qui est rencontré essentiellement dans certains cancers très fréquemment dans des sous-types de cancers et qui est le déficit en succinate des hydrogénases SDH qui est indiqué ici. Si vous bloquez une enzyme vous allez accumuler du succinate le substrat de l'enzyme qui ne peut pas être transformé dans le produit et qu'est-ce qu'il fait ce produit ? Il va inhiber toutes les enzymes qui de près ou de loin s'occupent de succinate. Or il y a toute une classe d'enzymes qui dépendent de l'alpha-cétoglutérate pour faire justement ce que je vous disais l'hydroxylation et qui produisent en rattachant un hydroxyle OH sur d'autres co-substrats qui sont soit des méthylcytosines en l'occurrence avec cet enzyme T2 soit des résidus de protéines des acides aminés ils vont les hydroxyler et en faisant cela ils produisent du succinate. Donc le succinate est le produit de leur réaction le substrat de l'SDH est le produit de ces enzymes-là dont T2 qui fait ça sur l'ADN sur la méthylcytosine donc si vous avez une accumulation de ce substrat-là ça équivaut à une accumulation du produit ici et ça inhibe cette réaction-là donc en gros vous inhibez la production d'hydroxyméthylcytosine à partir de la méthylcytosine donc vous gardez de la méthylcytosine accumulée en grande quantité et qu'est-ce que ça veut dire c'est l'hyperméthylation du génome parce que c'est la méthylcytosine qui est méthylée c'est la méthylsine qui est méthylée dans le génome d'accord et c'est le mécanisme principal de déméthylation via une hydroxyméthylation d'abord hydroxylation du méthyl au préalable d'accord donc vous voyez quel est l'effet vous avez vous interférez avec une réaction qui est là qui est équivalente à celle qui est dans un cycle de Krebs qui est affacé de l'utérate succénicoa succénate là on passe directement au succénate mais pour faire autre chose mais le Krebs interfère de cette manière-là qu'est-ce que c'est que la méthylation de l'ADN c'est un phénomène d'épigénétique c'est un rappel je pense que vous en avez entendu déjà un peu parler c'est le fait de méthylé l'ADN c'est une manière de faire des hérédités épigénétiques de faire des transformations qui sont réversibles éventuellement mais mais qui peuvent être transmises d'une génération à une autre entre cellules ou entre individus éventuellement ça permet de réguler l'ADN et la méthylation a lieu uniquement sur la cytosine ce qu'on appelle 5-méthylcytosine en ce qui concerne l'ADN mais la méthylation peut modifier aussi les histones régulation de l'expression des gènes et ça c'est la méthylation au niveau de l'ADN c'est médié par cette enzyme-là une classe d'enzymes DMT par contre la déméthylation est réalisée pour l'ADN par ces enzymes TET dont la TET 2 dont on a parlé tout à l'heure leur TET 1, 2, 3 qui vont utiliser plusieurs molécules de la phase de glutarate pour oxyder progressivement la méthylcytosine et ramener à une cytosine normale non-méthylée c'est ça le processus de méthylation impliqué ensuite dans la régulation de l'ADN ok et là vous avez des questions déjà ou là ça va jusqu'ici d'accord donc là les fonctions de navettes en général encore un autre prix Nobel c'est important de s'y rapporter juste pour rappeler que c'est toujours d'électrons dont on parle quand on fait de la du métabolisme sur le versant de l'oxydation et du catabolisme et que cela a été associé au départ non seulement aux électrons mais aussi aux protons et si vous y réfléchissez une seconde ce qui est impliqué dans l'oxydation à la fin c'est un gradient de protons qui est utilisé par la chaîne respiratoire donc vous utilisez à la fois des électrons mais des protons et le mécanisme de la chaîne respiratoire montre bien qu'on utilise les deux mais d'une manière un peu découplée si vous voulez et donc en fait au tout début comme ici on parlait de hydrogène tout seul c'est à dire qu'est-ce que c'est que le catabolisme c'est enlever des hydrogènes à des molécules qu'est-ce qu'on fait pour oxyder du carbone on enlève des hydrogènes c'est à dire les électrons et les protons qu'on va traiter d'une manière différente mais qu'on va utiliser dans les deux cas pour ensuite produire de l'ATP d'accord donc ces protons et surtout ces électrons mais les protons peuvent être un peu libérés ou être accrochés à des cofacteurs donc tout ça est fait par des cofacteurs qui vont devenir réduits oxydés réduits etc NAD, FAD, NADP notamment et ensuite il faut traverser des membranes et c'est là qu'on parle de navettes et c'est surtout les intermédiaires du sucre de Krebs et aussi d'autres métabolites qui peuvent intervenir comme les acides aminés on a déjà parlé du NAD, NADP la dernière fois qui dérive de la vitamine B3 il y a aussi la FAD on a mentionné en passant plusieurs reprises ça veut dire ça pas très important juste pour vous dire que c'est encore des vitamines tout ça des dérivés de vitamines vous avez vu comme navette prototype de navette la navette malate aspartate vous l'avez vu en première année on peut la représenter de plusieurs façons mais vous voyez qu'il y a des transporteurs de type celui-là et un autre qui a deux formes différentes deux isotransporteurs si vous voulez et que l'un il transporte les dérivés du Krebs utiles à cette navette l'autre les acides aminés et avec des réactions de transamination ici que vous allez voir un peu plus dans le détail avec les acides aminés et une réaction d'oxyde réduction ici avec la malate des hydrogénases encore une fois deux isoenzymes une dans le cytosol l'autre dans la mitochondrie qui se ressemblent mais qui font un processus inverse il y en a une qui prend le NADH prend les électrons du NADH l'autre qui les cède pour que ça aille à la phosphoration oxydative et vous voyez avec deux transporteurs et des enzymes les intermédiaires du Krebs et aussi des acides aminés tout à fait proches du Krebs c'est juste de la phosphorglutérate avec une fonction amine et de l'oxalocétate avec une fonction amine pour la glutamate et l'aspartate et vous faites une navette qui permet le transport de la plupart du NADH mais vous avez vu l'autre système avec la stilcoie de la distosol à la mitochondrie dans les situations de glycolyse habituelles c'est cette navette là qui entre en jeu c'est pas celle de l'acide coie ou de la navette citrate et donc maintenant j'aimerais revenir un peu à cette question de lutte contre le stress occident je vous ai montré tout à l'heure ce schéma où il y avait les dérivés de la glycolyse et leur concentration dans le cytosol en gris dans la mitochondrie en bleu et vous voyez qu'avec la glycolyse on a marqué PPPP ça c'est le pentose phosphate pathway on l'appelle donc avec 3P et vous pouvez remarquer qu'il n'y en a pas dans la mitochondrie du tout donc c'est un processus cytosolique pourquoi c'est important on va y revenir dans le dernier cours parce que c'est la principale source de régénération du NADPH NADP NADPH d'accord et l'NADPH sert à lutter contre le stress occident il sert aussi en gros à tout ce qui est anabolisme mais très poussé notamment plus ou moins impliqué dans la réplication des cellules d'accord donc c'est pas il y a beaucoup de voies anaboliques là c'est des voies très importantes on va le revoir avec les nucléotides et les lipides et effectivement c'est aussi la biosynthèse des riboses qui sont une composante des nucléotides d'accord et comme vous voyez c'est vraiment spécifique du cytosol et comment ça se passe vous allez voir la glycolyse dans le détail bientôt on l'appelle aussi chante des pentoses phosphate cette voie PPP parce qu'elle prend du glucosysphosphate elle peut revenir à la glycolyse par le glycéraldéhyde 3-phosphate et ça peut remonter ça peut faire une boucle d'ailleurs on le verra ensuite et à ce stade là quand on a généré des riboses les riboses peuvent être utilisées pour faire des nucléotides mais sinon le processus en soi est très important comme source de NADPH l'NADPH il est utilisé comment ? il est utilisé surtout pas seulement mais très largement pour régénérer du glutathion c'est à dire le glutathion oxydé transformé en glutathion réduit on va le voir tout de suite et le glutathion on l'a vu il vient de la cystéine le glutamate et de la glycine donc à la fois par le cycle de Krebs et par ces molécules-là la sérine et la méthionine ensemble pour faire la cystéine la sérine pour faire la glycine le glutamate qui vient du cycle de Krebs d'accord ? donc voilà juste une vision d'ensemble de ce qui se passe et on peut ainsi avec ce préambule si vous voulez ces explications cette introduction arriver à notre schéma qu'on avait vu au cours dernier où vous avez une autre navette cette fois-ci isocytrate alpha-cytoblutarate qu'on avait déjà montré donc et qui sert justement à transférer des électrons du NADPH cytosolique au NADPH mitochondrial et comme vous l'avez vu ici il n'y a pas dans la mitochondrie de voie de pétosphosphate il y a d'autres manières de produire du NADPH mais pas cette source vraiment très puissante du NADPH qui existe uniquement dans le cytosol donc il faut transporter les électrons produits par le NADPH dans la mitochondrie le NADPH ne traverse pas les membranes et donc on les fait traverser par des métabolites dont le métabolisme est associé au NADPH donc vous faites cette boucle là vous transformez le NADPH et vous faites donc de la mitochondrie la même chose que vous faites dans le cytoplasme lorsque vous avez un stress oxydant ici ce qu'on appelle un ion superoxide qui est transformé en peroxyde d'hydrogène et qu'il faut détoxifier sous forme d'eau et c'est fait grâce à l'oxydation du glutathion via la glutathione glutathion peroxidase bon ça c'est l'anglais avec un E et ensuite il faut régénérer le glutathion avec directement du NADPH par la glutathion réductase et la même chose a lieu dans le compartiment mitochondrial mais il faut amener du NADPH d'accord et ça c'est la manière la plus importante d'assurer qu'il n'y ait pas trop de stress oxydant dans la mitochondrie en sachant que dans la mitochondrie il y a de l'ADN qui peut être vulnérable parce qu'il n'y a pas d'histone et c'est beaucoup plus exposé à l'oxygène qui d'ailleurs souvent pose beaucoup plus de problèmes à cause de la chaîne respiratoire dans la mitochondrie à l'état de base que dans le cytoplasme d'accord donc voilà autre chose que vous pouvez remarquer c'est qu'en réalité vous auriez pu mettre ici par exemple l'IDH3 qui est une autre isenzyme qui ne utilise pas le NADPH et donc utiliser à la place du NADPH du NADH et transférer du NADPH ici mais en utilisant du NADH au départ donc convertir du NADH en NADPH les conversions entre NADH et NADPH sont très très rares les deux cofacteurs sont vraiment équivalents sur le plan des propriétés chimiques je vous l'ai déjà dit la fois dernière il empêche la plupart du temps on garde les deux poules complètement séparées et donc même dans ces situations là où on pourrait en fait échanger l'un avec l'autre simplement changeant d'enzyme d'un côté et pas de l'autre en réalité on essaie de garder cette spécificité biologique pour garder une régulation d'ensemble visiblement il y a d'autres manières d'échanger NADH et NADPH mais c'est rare et donc maladie par mutation des enzymes du cycle de Krebs ici juste pour vous dire une chose dans cette étude relativement récente on a fait du NGS séquençage au débit sur une quantité très grande de tumeurs de toutes sortes et on a cherché des mutations des gènes qui étaient mutés à au moins deux endroits différents ce qui implique que ce n'est pas juste une interaction particulière avec une autre protéine éventuellement mais que c'est vraiment le gène en question qui pourra être important dans le cancer parce qu'il y a au moins deux interactions qui le concernent impliquées dans le cancer donc gène avec au moins deux mutations à des sites différents et dans plusieurs cancers pas seulement dans un cancer spécifique où ça serait peut-être une particularité de ce tissu là qui serait particulièrement sensible à quelque chose mais d'une manière indirecte donc au moins deux mutations et au moins deux cancers de types différents et comme vous voyez on peut avoir plus de deux mutations mais et c'est ce qu'on voit au départ là c'est le gris là combien de sites qui peuvent être mutés dans au moins deux types de cancers différents là c'est P53 impliqué dans l'apoptose et il y en a de moins en moins après il y en a juste deux sites par là mais il n'y a pas tant de gènes que ça il y en a juste 49 là cette liste là c'était 49 d'accord donc vous partez de 20 000 gènes vous en avez 49 qui sont impliqués dans le cancer et ce qui est intéressant c'est qu'il y a pas mal on le verra ensuite d'autres gènes dont on ne va pas parler ici qui sont impliqués dans la régulation du métabolisme de la croissance donc dans l'anabolisme ce qui est logique d'accord il y en a plusieurs on la voit mTOR on va le voir mais il y a aussi vous voyez les isoenzymes IDH notamment l'IDH2 qui sont les isostrates des hydrogénases qu'on vient de voir et qui avec la SDH et la fumarase ont été impliqués avec des mutations dans le cycle de Krebs sauf que la SDH et la fumarase sont essentiellement vus dans un type de cancer particulier chacune par contre les isostrates des hydrogénases ou en réalité on en a vu ensuite d'autres mais les isostrates des hydrogénases 1 et 2 donc c'est deux gènes différents mais tout à fait homologues sont impliqués dans un grand nombre de cancers 80% des gliomes 15-20% des leucémies des tumeurs du cartilage des toutes sortes d'autres tumeurs plus ou moins abondamment plus ou moins fréquentement très souvent dans des tumeurs secondaires quand il y a une récidive d'une tumeur même s'il n'était pas IDH muté elle acquiert une mutation IDH et donc c'est quoi donc ces IDH1 et IDH2 on va voir un peu plus dans le détail ce sont les isozymes d'IDH3 sauf que 1 et 2 sont NADP dépendantes on l'a vu et IDH3 elle est NAD dépendante donc IDH3 c'est une réaction irréversible dans le cycle de Krebs 1 et 2 NADP réversible et un peu en marge du cycle de Krebs même si les métabolites générés sont les mêmes et donc dans le cancer il y a des mutations sélectives d'énovo-hétérozygote au niveau somatique mais il existe aussi des maladies héréditaires rares où ces mutations sélectives d'énovo-hétérozygote sont germinales et sont présentes donc dès la conception voilà juste pour vous montrer c'est un peu compliqué ça ne sert pas à grand chose le cycle de Krebs IDH2 et IDH1 important par contre l'une dans la mitochondrie l'autre dans le cytosol et IDH3 évidemment dans la mitochondrie qui fait la réaction irréversible et là les réactions réversibles avec du NADP irréversible avec NADH ça on l'a vu l'an dernier en première année c'est la réaction normale donc elle est réversible mais en général dans cette direction là avec la décarboxylation de l'isocytrate donc là c'est le le CO2 qui va être libéré et qui n'est plus là dans la molécule finale et qui est l'alpha-cetoglutérate et par contre ça c'est la nouvelle fonction qui est en fait conférée par les mutations spécifiques y compris celle-là dans l'IDH1 et qui toujours en utilisant le cofacteur et l'ADPH dans ce sens-là et d'une manière irréversible va simplement transformer le carbonyl ici en hydroxyde là d'accord et donc on fait l'alpha-cetoglutérate alpha-hydroxyglutérate ou 2-hydroxyglutérate et c'est donc ces 2-hydroxyglutérate qui est énormément en très faible quantité il va s'accumuler 100 fois au-dessus de la normale et ça a été découvert bon il y a presque 10 ans maintenant mais c'était le premier marqueur biochimique de l'eucémie hémopathie maligne d'accord et alors ce qu'il faut savoir c'est juste que c'est un métabolite anormal produit par les enzymes IDH muté dans le cancer premier marqueur biochimique qui vous permet de dire si vous l'avez à une certaine concentration au-dessus d'un seuil vous avez probablement une leucémie ou d'autres cancers qui peuvent relarguer ce métabolite dans le sang et c'est très intéressant parce qu'il y a une thérapie ciblée qui peut qui marche très bien sur les enzymes mutés et ça touche beaucoup de cancers différents avec des proportions différentes comme je vous l'ai dit et c'est très intéressant parce qu'il y a une nouvelle notion aussi est-ce que déjà le fait que ça arrive souvent dans des cancers secondaires ce qui se développe ensuite par une sorte de rechute mais avec modification est-ce que c'est quelque chose d'intéressant en général qu'il y ait un lien avec le métabolisme passant par l'IDH c'est une question très intéressante ça devient vraiment quelque chose d'absolument important et dans tous les domaines de la cancérologie et ici juste pour vous montrer ce qu'on voit en ce moment ce qu'on étudie ça c'est une collaboration que nous avons avec l'Institut Gustave Roussy et des patients qui se présentent comme ça on mesure le 2 hydroxyglutérate donc dans le sang sérieux ça c'est la quantité en micromolles par litre dans le sang la normale est autour de 2 micromolles ici et là ça monte jusqu'à 500 micromolles d'accord et en gros qu'est-ce qui se passe au diagnostic on trouve une quantité immense de 2 hydroxyglutérate comme je vous l'ai dit parce qu'il y a dans une fraction des leucémies dans celle qui a une mutation IDH on voit ça et en fait on fait le diagnostic beaucoup plus vite par le dosage que par la génétique parce que les dosages sont faciles à faire donc on fait le diagnostic on voit qu'il y a plein de hydroxyglutérate qu'est-ce qu'on fait encore maintenant on commence en général par une thérapie conventionnelle donc quelque chose qui touche la synthèse de l'ADN et donc qui affecte les cellules en réplication rapide mais pas que le cancer bien entendu avec tous les problèmes qu'il y a d'accord très souvent elles réagissent bien au départ à cette thérapie conventionnelle qui n'est pas ciblée mais ensuite il y a une rechute d'accord donc elles peuvent rechuter et c'est là où on commence dans la pratique actuelle à utiliser une thérapie ciblée notamment là c'est des mutations IDH2 en l'occurrence donc on va cibler l'enzyme muté avec sa conformation différente IDH2 on la cible et on rentre en rémission encore ça marche très souvent pas toujours mais ça marche et c'est très bien mais alors là systématiquement il y aura une rechute et donc ce qu'on fait c'est que quand ça marche ici après on fait une greffe quand même c'est déjà pas mal d'avoir diminué les blasts parce que sinon on ne fait pas de greffe donc on prépare une greffe de moelle mais sinon il y a une rechute et qu'est-ce qui se passe quand il y a une rechute en fait ce qu'on voit c'est que les cellules qui étaient mutées IDH2 elles sont maintenant mutées IDH2 IDH1 parce que là vous avez un traitement contre IDH2 muté donc vous ne pouvez pas augmenter les deux hydroxygédarates alors que votre IDH2 a cette mutation qui est ciblée par le traitement ce qui se passe c'est qu'une nouvelle mutation va apparaître dans IDH1 et IDH1 n'est pas touchée par la thérapie dirigée contre IDH2 et donc à ce moment là vous pouvez tenter une thérapie ciblée contre IDH1 et donc ce qui est étonnant c'est qu'il n'est pas clair si l'apparition d'une autre mutation ici est quelque chose qui survient ici comme un processus dirigé en quelque sorte d'adaptation ou une sélection très très forte qui fait qu'on va avoir une deuxième mutation ou bien s'il existait déjà des clones très minoritaires au départ qu'on n'avait pas détecté c'est difficile à savoir parce qu'on a la limite des capacités technologiques et qui ensuite est devenu plus abondant parce que ce clone là a été inhibé par le traitement d'accord donc vous voyez si c'est une néomutation en quelque sorte qui est survenue ici on peut presque imaginer qu'il y a un contexte quand même qui chez certains patients favorise ces mutations IDH soit d'un côté soit de l'autre d'accord et il y a plein de manières d'imaginer quelque chose d'acquis de cette manière là et sinon c'est une sélection différentielle et voilà donc l'importance de tous ces mécanismes tous ces mécanismes métaboliques à la fois dans la réflexion de ce qui se passe dans un organisme et ce que c'est qu'un flux métabolique mais aussi et donc les transformations les catalyse etc mais aussi l'importance dans la thérapie en ce qui concerne le cycle de crêpes surtout pour le cancer et voilà et donc c'est toutes ces fonctions là pseudo-hypoxie hypermuthilation hyperacitylation fonction de navette difficile à comprendre aussi mais peut-être très importante parce que Warburg dans une sorte de réflexion finale de sa carrière etc qui était en 56 lui il avait surtout travaillé au début du 20ème siècle il disait mais le cancer en fait c'est pas un mécanisme simple juste d'augmentation de certains métabolites il était très pro-métabolite c'est lui qui a dit que la pseudo-hypoxie était caractéristique des cancers ce qui est partiellement vrai mais dont on commence à avoir l'importance que maintenant pas à l'époque où il en avait parlé mais il disait ce qui est important c'est la structure c'est la compartimentation en fait donc même pas la régulation en tant que telle mais la régulation à travers des comportements et donc ce qui serait le plus important c'est plutôt cette fonction navette qui est quand même une fonction évidemment très très importante pour le cycle de Krebs mais aussi beaucoup plus difficile à étudier et encore peu connue voilà merci si vous avez des questions une réflexion surtout ce qui est important c'est vraiment de savoir ce que c'est que la pseudo-hypoxie que les rapports avec l'hypoxie d'avoir une idée de cette régulation de la méthylation avec l'hydroxylation d'accord donc c'est sorti du cadre parce que c'est très important pour le cancer et aussi l'acétylation parce que c'est important pour la régulation de plein de choses et on va le revoir aussi avec les lipides la synthèse des lipides ensuite cette sortie de l'acétylcoie pour faire des lipides après l'autre chose qui est importante j'en ai parlé beaucoup beaucoup c'est l'histoire des acides gras qu'on ne peut pas utiliser pour remplacer les sucres ou pour remplacer les acides aminés donc toutes ces histoires on va avoir une idée de ça je pense que j'en ai parlé tellement que c'est assez facile, c'est rentré vous avez vu il y a eu des questions voilà c'est essentiellement ça voilà on a une idée un peu de l'alpha-cédéoglutérate à quoi ça sert d'accord après vous verrez avec la glycolise toutes ces choses là vont revenir c'est le rapport entre la glycolise et le cycle de Krebs d'accord oui ok l'alpha-cédéoglutérate c'est par rapport aux intermédiaires catalytiques au chaudron du cycle de Krebs d'accord c'est comme si vous devez les imaginer vraiment comme des enzymes imaginez que vous avez des enzymes qui servent à détruire l'acide de quoi d'accord si vous avez plus d'enzymes c'est plus rapide et si vous avez moins d'enzymes c'est moins rapide là si vous avez plus d'intermédiaires du Krebs le Krebs va tourner plus vite s'il y en a moins ça va être plus lent donc vous pouvez réguler la quantité d'intermédiaires du Krebs pour aller plus vite ou moins vite pour l'augmenter qu'est-ce que vous pouvez faire vous allez dégrader par exemple des acides aminés qui vont rentrer à plusieurs endroits et augmenter la quantité de dérivés et ça ça va augmenter la vitesse c'est la naplérose vous pouvez aussi faire en sorte que le glucose au lieu de passer par la péripate des hydrogénases vous allez faire de l'acétylcois passe par la péripate carboxylase pour faire de l'oxaloacétate ça aussi c'est de la naplérose la naplérose c'est faire de l'oxaloacétate du malate du succinate de la facetoglutrate voire même du citrate d'accord mais donner du citrate en tant que tel pas donner de l'acétylcois l'acétylcois n'a rien à voir parce que s'il rentre il est brûlé ou l'équivalent est brûlé donc la naplérose c'est augmenter ces intermédiaires là d'accord tout ce qui n'est pas acétylcois vous l'augmentez vous faites la naplérose pour l'augmenter il faut degrader autre chose la cataplérose c'est diminuer ces intermédiaires donc pour les diminuer il y a deux façons soit les brûler vous les brûlez en les faisant sortir via l'enzyme malique et vous les transformez en acétylcois et ensuite ils sont brûlés donc vous brûlez déjà l'enzyme malique va enlever un CO2 la PDH va enlever le deuxième CO2 il reste à partir de 4 carbone il en reste 2 c'est l'acétylcois qui va être brûlé dans le CREBS donc vous les brûlez comme ça bon si vous avez besoin d'énergie vous allez brûler votre chaudron l'autre manière de faire de la cataplérose donc c'est la cataplérose l'autre manière c'est de sortir de faire le mécanisme inverse au lieu de faire de la dégradation d'acides aminés ou de faire de l'oxalocétate par le glucose vous allez faire du glucose par exemple le fait de la néoglucogénèse ça va produire une cataplérose pardon ça va diminuer les intermédiaires du CREBS a priori ça dépend si la concentration de ces intermédiaires diminue c'est une cataplérose si elle augmente c'est une naplérose il faut voir d'où ça vient et d'où ça sort c'est un peu l'équilibre entre les deux c'est bien et on est mieux quand on a une naplérose c'est pour ça que c'est important d'accord c'est une cataplérose c'est une cataplérose c'est une cataplérose